Ah, vous êtes en direct ! Bonjour ! Nous sommes en direct du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême et là nous avons trois personnes. Ces trois personnes, qui sont-elles ? D'abord, les femmes. Elisabeth Billon, Lévarie, Olivier Marie. Voilà, et donc, pourquoi vous êtes là ? Pour présenter nos livres, que nous avons fait depuis... que nous avons, oui, fait depuis un an et demi. Alors, puisque tu as la parole, Valérie, ou Lévarie, est-ce que tu peux nous présenter ton album ? En fait... Prends-le. Par contre, il va falloir que tu reviennes. Alors, je vous explique, il y a le micro qui est juste à côté, voilà. C'est marrant. Voilà, donc... Tu peux lever, voilà, comme ça, on te voit. Alors, voici, c'est... Le livre s'appelle La butte est une fête. Ah oui. Et c'est le voyage de mon chien, Lény, à travers mon martre. D'accord. Donc, c'est l'histoire fabuleuse de cet animal. Dans le 18e arrondissement, une partie dans le 19e. Alors, pourquoi as-tu choisi le chien ? Parce que c'est mon chien, c'est mon bébé, c'est... Au départ, je voulais faire une bande dessinée pour mes neveux et nièces, parce qu'ils connaissent tous Lény. Et puis, la bande dessinée était en noir et blanc. J'ai voulu mettre de la couleur. Donc, j'ai fait plusieurs essais à droite et à gauche. Et je t'ai découvert. L'aquarelle m'a plu. Parce que je trouvais que c'était léger et agréable. Tu m'as découvert à travers cette chaîne, justement. Oui, à travers la chaîne de YouTube. L'aquarelle à deux balles. L'aquarelle à deux balles. Vous voyez comme quoi, une aquarelle à deux balles peut vous amener au Festival d'Angoulême. Exactement. Et du coup, j'ai mis de côté la BD et j'ai fait ce voyage de Lény. Et je prépare le deuxième ouvrage. D'accord. Et est-ce que ce deuxième ouvrage, il y aura encore Lény ? Oui, c'est la suite de Lény. Et tu vas nous en faire combien avec Lény ? Peut-être Lény en Bretagne. Lény en Charente. Lény à la plage. En fait, t'as transposé Martine en Lény. Sauf que Martine est un peu poilu, on va dire. Oui, ben Lény est plein de poilus. Est-ce que tu pourrais nous le montrer parce que t'arrêtes pas d'en parler ? Ah Lény, Lény, chien. C'est un griffon vendéen. Oui, alors ça c'est pour les connaisseurs. Voilà, c'est un chien super sympa. Je cherche une petite... Il y en a tellement que je ne sais pas laquelle. Tiens, voilà celle-ci, c'est Lény. Ah, voilà. Mais moi, je préfère une autre image de Lény. Est-ce que tu vois laquelle ? Non, pas du tout. Une image que je trouve particulièrement osée. Je pense qu'Élie a trouvé. Allez, vas-y. Je peux te faire une ? Allez, vas-y, vas-y. Si on est sur la même longueur d'onde. Je sens que je... Alors, je ne sais plus celle-ci. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Mais c'est pas grave. Oui, en fait, il faut expliquer que l'accompagnatrice du chien va montrer au public quelques monuments de Paris. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le chien. Le chien, sa balade, c'est la sienne. Et elle va sentir les pipis, elle va faire pipi, et tout ce qui l'intéresse, justement, ce sont ce genre d'aquarelles. Là où on peut déposer plein de cochonneries. Oui, on est à Paris. C'est bien pour ça qu'il y a assez rempli de rats. Malheureusement, oui. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, nous avons déjà pas mal de personnes qui se sont connectées. Si vous avez des questions pour les trois auteurs, n'hésitez pas, je serai votre intermédiaire. Alors, pendant qu'il y a une pause, on va faire parler le garçon, parce que le garçon... C'est toi, oui. Oui, Olivier. Oui, bonjour. C'est pas ma terre. Voilà. Alors, Olivier, toi, qu'est-ce que tu as produit ? Chut, tes filles... J'ai produit quelque chose qui s'appelle Papa Dessine. Et moi, je raconte. Et moi, je raconte. Alors, on va dire que c'est un petit carnet de voyage, de balade, à travers la Bretagne, chez le papa et la maman de son papa. D'accord. Le jeune homme. Oh ! Et donc, il se balade en Bretagne, à Paris, en Charente, à Charente-Maritime, en Charente-Maritime. Et donc, c'est l'occasion qu'il raconte quelques souvenirs, donc, vu de son côté d'enfant, de 6, 7 ans, 6 ans même à l'époque. Et puis, ça m'a permis d'insérer des dessins de mes carnets que je fais à l'occasion de ces balades. Donc, voilà. Donc, la plupart ont été faits sur place quelques-uns plus tard, ou refaits plus tard. Très joli, ça. Alors, ça, c'est en Goulême, pour ceux qui ne connaissent pas en Goulême. Si vous venez en Goulême, vous verrez forcément ces deux bâtiments. Tiens, on a Magali, que tu connais, qui t'a fait Hello. Vous avez Pyrose du Querec, en Bretagne, j'en dois connaître. Vous avez Paris, mais pas Montmartre, parce que... Oui, parce que c'est pourri et avec un chien qui n'arrête pas de... Le bus tricolore, ne passez pas à Montmartre, le bus tricolore. Quel bus tricolore ? Ah oui, le bus tricolore. Oui, mais ne montrent pas là-haut, là. Les rues, elles sont trop petites. Les épingles, là-haut. Bon, là, vous voyez, il y a un échange traditionnel entre les loulous. Donc, voilà. Voilà. Donc, en gros, c'est franchement un carnet de voyage, mais façon, toi, tu peins, et lui, il raconte. Et qu'est-ce qu'il peut bien raconter de beau ? Alors, il raconte... Il y a Karine qui nous fait coucou à tout le monde. Coucou, Karine. Et l'air de monsieur me subjugue, dit Magali. Alors, je peux peut-être vous choisir un extrait. Magali, alors, pendant qu'il est en train de choisir un extrait, je vous rappelle que nous sommes en direct de la mission locale sur Angoulême, lors du festival d'Angoulême. Et donc, vous pouvez venir nous retrouver si vous êtes sur Angoulême. N'hésitez pas. On ne mange pas. Enfin. Sauf Valou. Mais ça... Je bois du café. Voilà. Donc, vous voyez, elle a très faim. Très, très faim. Allez. Alors, un petit extrait à Paris. Oui. Dans ce fameux bus tricolore des touristes que tu dois connaître, au moins à l'ISU. Avec les Japonais. Nous avons... Élie qui est en train de s'étouffer. Allez. En avant. Le garçon raconte que quand il est entré dans le bus, ce chauffeur lui a donné des tickets. Et en échange, il nous a donné des écouteurs tricolores, eux aussi. Après, on est allé s'asseoir tous les trois à l'étage du bus où il n'y avait pas de toit. Les écouteurs, il fallait les brancher dans une boîte à côté du siège. Et du coup, je pouvais entendre les commentaires qui expliquaient un tas de choses sur ce qu'on voyait. Les monuments, les avenues, les histoires. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment le conducteur qui parlait parce que quand j'appelais sur les boutons de la boîte sur lesquels il y avait des drapeaux, la langue changeait. Comme je me suis amusé avec tous ces boutons, je n'ai pas vraiment tout bien compris aux explications. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, à cause du vent quand le bus roulait, je n'entendais pas très bien. Voilà. Un petit extrait. Un petit extrait. Et on est en train de perdre Elie. Oui. Est-ce que Elie veut... Tousser. Tousser. Il est moins d'aquarelle si tu veux. C'est moins d'aquarelle. C'est un petit peu de cobalt. Un petit peu de cobalt. Elle a l'air bien... Je crois que c'était ta bouteille. Voilà. Elle est aquarelle. Alors, il y a Magali qui dit j'aime beaucoup ses interventions. Voilà. Donc, tu as une fan absolue. Alors, avant qu'elle décède, vous allez avoir le temps des bois qui sera son premier et unique chef-d'oeuvre en 20 exemplaires. Ça va valoir des sous. Si en plus, elle décède pendant mon YouTube, je ne vous dis pas... Je vais boire de l'eau. C'est une bouteille. Merci. Fan attitré, elle dit même, Magali. Attitré. Voilà. Alors... Bonjour. Voilà. Alors, donc, sur ce petit coup, présente-nous le temps des bois, toi. Alors, le temps des bois. Donc, le temps des bois... Plus haut, merci. Voilà. Le temps des bois, c'est pas grave. On cache Valou, c'est pas très grave. C'est vrai, juste en face. Voilà. Bon, le temps des bois, c'est un carnet d'aquarelles que j'ai réalisé de la même façon que Valou, en suivant le même cheminement. Moi, je... En fait, moi, je peignais beaucoup à droite, à gauche. Non, c'est... Voilà, il m'a compris. C'est bon ? Voilà, c'est surtout par rapport au micro. Moi, je peux me rapprocher aussi. Voilà. Voilà, moi, je peignais beaucoup, en fait. Je dessinais beaucoup, je faisais ça sur des petits bouts de papier. Et puis, un jour, moi, j'ai découvert l'aquarelle chiante. Ah, oui. C'est une autre aquarelle. Une autre vidéo. Une autre vidéo. Oui, au final, c'est une autre aquarelle aussi. Et donc, ça a donné lieu à mon inscription auprès des lelots avec Manu pour apprendre un petit peu à structurer tout ça. Il nous avait proposé, il y a à peu près deux ans maintenant, l'élaboration d'un carnet de bord, d'un carnet de voyage. Moi, j'ai choisi de raconter mes enfants à travers une balade dans des lieux qu'on arpente beaucoup, donc les bois, les forêts, les chemins de campagne. Et donc, ça a donné lieu au temps des bois. Oui, mais c'est pas le tout de présenter ça. Montre-nous au moins quelques images. Alors, quoi que je ne sais pas si je dois vous montrer des images ou juste tourner la caméra. Allez. Avec les verts, c'est pas gagné. Avant qu'ils ne tournent la caméra, je vais me permettre de tourner les pages. Voilà, monte un tout petit peu. Je veux bien parce que je suis un petit peu en travers. Alors, attends, lâche le côté. Voilà, ça va me permettre de tourner un petit peu plus vite. Alors, voilà, la première page, par exemple. Alors, je ne sais pas si les gens voient bien. Franchement, on pourrait présenter les originaux qui sont derrière. Si tu veux, vas-y. Mais, ça ne va pas être très facile, mais on va essayer parce qu'il y a des fils partout. Logiquement, on va essayer de ne rien faire tomber. Tu peux-t-il ne rien faire tomber ? Vous allez tenir le... Et je vais vous transporter. Voyez, c'est du direct live. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des vidéos de Manu mais que vous ne connaissez pas. C'est normal. C'est pour certaines personnes. Alors là, nous avons les... Alors ici, vous avez le portail. Donc, le portail d'un endroit qui s'appelle... Non, c'est plus bas. Le portail d'un endroit qui s'appelle le bois frou, donc qui se situe à l'assalé-château. En haut, vous avez deux enfants qui réfléchissent devant une pancarte en se demandant quel en est l'objectif. La forêt, bien entendu. Un autre morceau de forêt avec des reflets, avec le cours d'eau, des bouts de bois, un ruisseau. C'est très, très flou. C'est très, très doux. Merci. Un chemin, donc, généralement, où les enfants s'amusent beaucoup, s'égarent dans les ronces et les murs. Ils peuvent aussi s'égarer le long des ruisseaux, créer des remous, pêcher. Si le cœur leur en dit, essayer d'attraper des requins, des ours. Et nous avons d'autres œuvres. Voilà. Construire des toiles de tente. Pardon, pas des toiles de tente. Construire des cabanes avec tout ce qu'ils ramassent, donc des bouts de bois, des feuilles. Et donc, ceci représente un des endroits qu'on a arpenté cet été-là, justement. Et il y a Magali qui nous dit vive la nature. Merci. Allez, on va faire un... On va retourner. Voilà. Tout ça, c'est du direct. Il y a même le patron qui perd... Le loupe et le tout est en direct. Ouais. C'est ça. Non, tu connais pas. Alors, nous sommes sur le retour. On a vu à peu près tes œuvres. Tu nous en as parlé. On va revenir sur... Comment vous en êtes venus à faire ça ? Ça a été quoi, le déclic ? À part... Peut-être moi, quand je vous ai dit est-ce que vous n'auriez pas un projet, mais ça a été quoi, tous les trois, votre déclic ? Alors, moi, je disais que je peignais beaucoup à droite et à gauche, voilà. Et ça a été pour moi... Et j'essayais de dessiner mes enfants et j'essayais de dessiner la nature. Et ça a été pour moi, en fait, le moment où je me suis dit puisque tu dessines et que tu en mets partout, eh bien là, c'est l'occasion de structurer à travers un projet et de leur donner quelque chose, justement, à ces enfants plus tard. D'accord. Je l'ai conçu comme ça. Valou ? Enfin, les varilles, mais enfin, voilà, bon... Valou pour les loulous. Voilà. Valou pour les loulous. Moi, c'était... Le départ, ça a été la BD que je voulais faire pour mes neveux et en fait, ça s'est... Voilà, c'est parti un peu de biais et je me suis dit qu'est-ce que je peux donner à mes neveux qui resterait et c'est l'histoire de Léni. C'est toujours, ça reste Léni, quoi. Est-ce que... Est-ce qu'il y a c'est que... Les varilles ? Les varilles ? Est-ce qu'il n'y a que les varilles dans ce livre ? Ah non, 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 les textes sont écrits par mon amie. Voilà. D'accord. Il fallait quand même rendre... Oui, 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 c'est... Hein ? C'est la scénariste. Voilà. Moi, j'ai juste fait les dessins... Des dessins et l'aquarelle. Et toi, qu'est-ce qui a déclenché ça ? Moi, je n'ai pas les moyens de me payer un scénariste, donc j'ai pris en famille. Ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. Moi, il y a eu deux raisons. La première, c'était une façon de pouvoir compiler dans un document unique mes dessins pour les montrer à mes proches. Souvent, je dessine dans un carnet, après sur un morceau de feuille, après sur un bristol, c'est un peu éparpillé. Donc, ça permettait de compiler, pour moi. Et puis, de laisser un petit souvenir pour mon garçon, parce que c'était des souvenirs qu'il oubliera. Et puis, voilà. Et puis, comme j'ai été bien accompagné par toi, Manu, guidé et motivé, ça me permet d'obtenir ce résultat. C'est vrai que toi, tu as la possibilité de voir Manu en direct. Voilà, parce que... t'assommer avec un marteau quand tu fais des coups de pieds au cul que nous, on est protégés. Voilà, parce que... Il y a Magali qui a écrit « C'est Olivier, le monsieur ? » Oui. Il faut quand même vous dire que les deux personnes féminines qui sont là font partie du groupe des loulous virtuel. Exact. Donc, est-ce que ça a été franchement difficile, le côté virtuel ? Non. Non, non. Non, mais parce que tu es une personne qui sait rester elle-même et justement avoir une relation, je dirais, à distance. Moi, je n'aime pas le mot virtuel. Virtuel, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Une relation à distance. Donc, pour moi, c'était très réel. Le seul problème que j'avais par moments, effectivement, c'était que tu ne sois pas là pour me dire « Là, tu prends le pinceau, tu fais ce... » Voilà. Ce que je pouvais faire avec Olivier. Voilà. Il y a Magali qui nous dit « Vive les loulous ! » Oui, vive les loulous. Et tous ceux qui ne sont pas venus. Oui. C'est vrai qu'on pense à... Ou même qui n'ont pas pu ou qui auraient voulu venir. Magali, Manu, huit ans que je te suis. Ah ben, il ne faut pas trop me suivre, quand même. Il faut prendre ses pinceaux, Magali. Exactement. Voilà. Vous pouvez vous poser. Elle est venue une fois, je crois, deux fois au cours à Dirac. Alors, moi, ce que j'aimerais vous poser comme dernière question, pour que ce ne soit pas trop compliqué pour vous, parce que je pourrais commencer à creuser encore un peu plus. Mais, ça va être quoi, le futur ? Toi, tu m'as déjà dit, mais je sais qu'il y a d'autres choses que tu as... Non, toi, tu m'as déjà dit, les varilles, que tu allais faire une suite. Mais, toi, Elie ? Moi, alors, dans les médias, lorsque le festival sera terminé, donc moi, je vais rentrer chez moi, dans ma petite campagne, je vais ramener un certain nombre de carnets, je vais ramener mes aquarelles et je ferai une petite exposition qui va permettre aux Mayenets de venir découvrir ce qui peut se passer au festival d'Angoulême. D'accord. Et toi, Olivier ? Eh bien, peut-être un autre carnet et j'espère, cette fois, avec des personnages dessinés dedans. On va y travailler parce qu'il y a de la maille. Moi, c'est ce que je voulais faire et puis alors, je n'ai pas eu de réponse du grand maître. Les animaux, des poignons, voilà. Il est resté sans voix pour une fois. Ah ben voilà, je me fais engueuler, vous voyez, c'est comme d'habitude. C'est du direct. Le maître se fait toujours engueuler à la fin. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a encore. Est-ce que les loulous, enfin les loulous, on va dire oui, les loulous aussi, ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, c'est maintenant ou sinon, taisez-vous à jamais. Ça, c'est la grande phrase de Manu. Exactement. Avant de raccrocher ou éventuellement qu'il y ait des questions, le temps que tout ça, ça se tape et que ça arrive, vous savez que le direct n'est pas franchement du direct sur YouTube. Moi, je vais vous poser une dernière question. Alors, pas pour toi, Olivier, mais tu peux quand même en parler. C'est votre premier festival. Pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à travers ce festival ? Parce que c'est quand même le festival d'Angoulême. Pour l'instant, on n'a pas vu le festival d'Angoulême parce qu'on est sur notre petite table en attendant le bas d'eau. Je suis sortie. Et toi, t'es sortie. Oui, moi, je ne suis pas... Vraiment, j'ai fait des milliers de petites aquarelles. Je me suis exercée parce que faire une dédicace, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut compter à peu près une bonne vingtaine de minutes. Et ma première dédicace, j'avais la main qui tremblait. heureusement, la personne était sympathique et je lui ai dit, je lui ai dit, c'est ma première dédicace. Donc, elle m'a dit, je vais aller me balader. C'est sympa. Ah, je croyais que c'était la petite... Tiffany. Tiffany, pardon. Tiffany, ça a été ma première dédicace. Vous voyez, comme quoi, même les premières, on se souvient des... Je l'ai même prise en photo parce que je me suis dit, je la balance sur les réseaux. La première dédicace. La première dédicace. Oh, mais qui c'est qui rentre ? Mais c'est monsieur Tristan. Tu veux venir en direct ? Ah, mais si, il faut venir en direct. Il n'ose pas, il est timide. Il est déjeuné en plus. Et toi, Olivier, on va dire que d'une certaine façon, c'est ta première fois... Ah oui, en termes de... D'auteur. D'exposant d'auteur, je ne sais pas comment dire. Oui. Et puis, tu t'es aussi un peu baladé. J'ai fait un rapide tour. Alors, rapide, parce que l'avantage du badge, on ne fait pas la queue. Ça, c'est formidable. Et donc, j'ai pu traverser les bulles rapidement et voir les deux, trois choses qui m'intéressaient directement. Il y a Magali qui m'a dit finalement, j'irai voir Olivier. Bon, ben voilà. T'as une fan ! Oui, j'ai une fan. Donc voilà, surtout l'intérêt que j'ai vu. Après, il y a une expo, j'ai essayé d'aller voir dimanche, je pense, ça sera calme et qui m'intéresse. C'est quoi ? Carlo. Tu vas aller voir Carlo. Ce n'est pas mon style, mais son dessin est beau, donc je vais essayer d'aller voir ça, je pense, dimanche. Voilà. C'est très bien. Moi, je reviendrai à Angoulême quand ça sera beaucoup plus calme pour aller visiter la ville. Mais lui, l'envoie la peine, le musée de la BD en vaut la peine, le musée de papier. Mais c'est vrai que... Oui, il y a des expositions en ce moment. Il y a beaucoup d'expositions, etc. C'est le festival d'Angoulême. C'est sûr que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a énormément de monde, mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que je vais dire, Olivier est un artiste à mes yeux, dit Magali. Alors là, je crois que... C'est vraiment une fan. Je crois que... Bon. Des dédicaces, hein. Alors, Olivier, spécialement pour Magali, est-ce que tu voudrais, est-ce que tu accepterais d'aller chercher le petit panneau spécial dédicaces ? Avec les petits... Oui, oui, oui. Oui, je peux aller chercher. Comme ça, en direct. Et pendant ce temps-là, les filles, vous allez me dire une chose. Bon, vous avez des bouquins. C'est très bien. Mais, il y a des gens qui vont voir cette vidéo. Ils vont peut-être vouloir vous soutenir. Comment est-ce que vous procurez ? Ah ! Alors là, vous avez vu un grand moment de silence. Non, alors moi, je suis... Bon, là, je vais rentrer ce week-end. Et puis ensuite, je vais parler avec la personne qui m'a aidée à imprimer le livre. Parce que... Alors, c'est l'imprimerie Pumbo. Et en fait, ils ont cette possibilité de vendre effectivement les livres et par leur site Pumbo et par lafnac.com et amazote.com. Donc, je vais mettre ça en place à partir de la semaine prochaine. Elle m'a donné de la lecture. Je vais lire. Et puis ensuite, je vais la contacter pour... Je vais la contacter pour qu'on mette ça en place. Comment faire pour la partager sur FB ? C'est très simple. Magali pour la partager sur FB. Si c'est la vidéo, je pense que dès que... Très joli. Dès que... YouTube aura mouliné le direct, tu pourras le partager autant que tu voudras. Par contre, si c'est le livre... Alors là, je ne peux pas te dire. Est-ce que... Est-ce que toi, sur... Je ne sais pas. Ou peut-être... Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est sur mon Facebook fan. Peut-être que je vais faire un spécial vous. Et on va mettre un peu tous les bouquins et vous vous débrouillerez. Ensuite, via Facebook, ce malicieux petit réseau social. Et toi, Elie, est-ce qu'on peut... Il y aura un moyen ? Alors moi, il y aura un moyen. Déjà, en venant au festival. Tout à fait. Comme ça, vous pouvez les rencontrer. Ensuite, quand je retournerai en Mayenne, effectivement, lors de... Oui, mais moi, je te parle pour ceux qui sont à perpétuer les oies. Alors, justement, par le biais de Facebook, il y a moyen de me contacter, tout simplement. D'accord. On tape Elisabeth... Elisabeth Duillon. Voilà. Et comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Et normalement, c'est en public, donc il y a possibilité de me contacter directement pour avoir des précisions. Et puis... Tu ne manges personne ? Non. Et on va finir par le monsieur. Alors, je tenais qu'il aille chercher. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a devant tout en les montrant ? Ce sont des petites aquarelles. Des petits dessins. Je ne sais pas quelle taille ça fait. Une carte postale. Voilà. que je peux vous mettre en dédicace. Ça vous peut faire sur du vrai papier. Aquarelle. Donc, certaines sont inspirées de certaines pages du livre. C'est 13-18, ça. C'est du 24-32 coupé en 4. Donc, c'est du 12-16. Voilà. Voilà. Donc, des petits échantillons. De toute façon, inspirez-vous pas des pages, ça. Ah, attends, fais voir celle-là. Elle est magnifique, ça. donne-la. Après, un exercice de manière. C'était un défi ou je ne sais plus. Que j'avais fait faire. Donc, et ça, cette aquarelle-là, elle est dans un bouquin ? Celle-ci, non, pas celle-ci. Ah. Celle-ci y est, par exemple. Ah. C'est inspiré. On voit. On voit. Ah oui, effectivement. C'est inspiré. Et donc, et ça coûtera plus cher, le livre ? C'est une couleur, ça sera un petit peu plus cher, si vous voulez. D'accord. Mais, raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Eh bien, écoutez, précipitez-vous. Donc, c'est un original. Exact. Donc, c'est joli, ça. C'est franchement magnifique. Donc, vous voyez, vous aurez des dédicaces d'Olivier, des dédicaces de Lévarie, des dédicaces d'Elie. Et n'hésitez pas, une nouvelle fois, à partager cette vidéo, à faire connaître toutes ces choses-là. Pensez aux petits pouces, parce qu'évidemment, maintenant, avec les trucs de YouTube, on est obligé à avoir ces petits trucs, pour avoir les vidéos qui soient bien montrées. Et donc, il y a Magali qui nous a dit, vous vous dédicacez où ? À la mission locale des jeunes. C'est l'ancienne ANPE, Cyper Vrezinski, à Angoulême. C'est à côté de la prison. Voilà. On est bien, nous. On est logés. Voilà. Et le Kirikou. En face de Kirikou. En face de Kirikou, ce serait mieux quand même, parce que la prison... C'est pas la prison. C'est là où tu voulais m'envoyer hier. Oh, c'est pas grave. Tu sais que j'avais visité la prison un jour pour une interview. C'était très spécial. Je vous raconterai ça dans un autre moment. Quant à moi, je vais vous abandonner. Toutefois, alors, je vais retourner à la caméra. Voilà. Donc, je vais vous abandonner. Par contre, ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir revenir sur la chaîne Piloot, parce qu'il va y avoir d'autres interviews. Nous avons, par exemple, Aynémule, qui est là. Et donc, ils vont nous parler de produits. Et j'ai pu même toucher aux nouveaux produits que personne n'a pu encore toucher. Donc, plein de choses à découvrir. Et surtout, il y a plein d'auteurs encore que je vais vous faire découvrir. Peut-être qu'il y aura des lives. On ne sait pas. Vous savez, une petite aquarelle par-ci, une petite aquarelle par-là. Peut-être avec les autres personnes qui sont là qui me regardent genre Oh non, 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 non. Vous savez, cette espèce de chat qui fait Non, 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 non. Ils sont en train de faire à peu près la même tête. Vous ! Ah non, non, non. Allez, je vous les remets. On est toutes, Vous leur faites au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Et merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. A toi.